La tristesse J'étais impatient de revoir la ville Et madame Calderon aussi J'espérais plus ou moins que ce serait comme la dernière fois Que j'allais pouvoir redevenir l'enfant que j'avais été Mais dès que je l'ai vu, j'ai senti que quelque chose avait changé Elle avait divorcé Ce cher monsieur Calderon l'avait trompé pendant pratiquement toute la durée de leur mariage C'est là qu'elle m'a dit que je pouvais l'appeler Angela Ce soir-là, je lui ai raconté mon histoire avec Becky Je me souviens exactement ce qu'elle m'a dit Jusqu'à mon garçon qu'elle a ajouté Ça arrive à des moments différents, ça touche l'un ou l'autre Mais ça arrive à tout le monde Quand on devient adulte, ce qu'il y a de terrible C'est les chagrins d'amour Et se rendre compte que le malheur peut s'abattre même sur des gens comme toi Mais ça fait partie de l'existence Il semble que ça joue un rôle très important Voilà pourquoi il est bon de savoir que la vie vaut mieux que tous ces chagrins mon garçon J'avais beau réfléchir à cette phrase, j'y comprenais pas grand chose En plus, ça n'avait pas l'air de fonctionner dans son cœur J'ai plus ou moins senti mon cœur s'ouvrir pour elle Mais je savais que c'était pas bien J'aurais voulu faire quelque chose pour l'aider, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Je pouvais absolument rien faire Elle n'avait plus cette électricité dans les yeux Et j'ai commencé à me dire que si elle n'en avait plus dans les yeux C'était peut-être parce qu'il n'y en avait plus du tout Elle avait des yeux toujours aussi vifs Mais désormais, il y avait de la tristesse dans son regard J'ai commencé à voir la tristesse partout Tous les visages étaient différents, mais pareil Je voyais la tristesse en chacun d'eux J'ai senti mon cœur se déchirer encore et encore Et chaque fois comme la première fois Je l'ai même vue sur le visage de ma mère J'ai vu combien mon père lui avait fait mal J'ai vu à quel point elle était seule Et à quel point elle voulait que je sois heureux Tous les parents sont pareils Ils veulent que leur gosse soit heureux Mais ils devraient savoir que ça finit toujours de la même façon Je sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à voir cette tristesse en Ryan plus qu'en n'importe qui Le lendemain de mon retour, il attendait Becky Mais elle n'est pas venue Alors je l'ai raccompagnée Le lendemain, je suis allé dans sa classe Tous les mots qu'on lui apprenait, c'était des trucs dont il fallait se méfier Il n'y avait pas de mots comme fraise ou bisous On voyait qu'il appréciait la jeune fille qui s'occupait de lui Mais elle ne faisait que lui sourire comme on sourit à un bébé qui a fait un truc bien Je me suis dit qu'il savait Il savait qu'il aurait beau faire, il ne se retrouverait jamais avec une jeune fille comme ça à son bras Il savait tout Il savait que tout le monde le regardait de travers Que les gens se moquaient de lui ou bien qu'ils avaient pitié de lui Il savait tout ça, mais il n'y pouvait rien Il était piégé Je n'arrivais plus à dormir Je n'avais pas dormi depuis New York J'étais allongé sur mon lit Je pensais à Madame Calderon, je pensais à Ryan Et j'ai senti comme une oppression à la poitrine C'était comme si je me noyais Je voyais toute cette tristesse et je n'y pouvais absolument rien Et tout ce que je voulais, c'était qu'elle disparaisse Je ne mens pas quand je dis que je ne me souviens pas de ce jour-là J'aimerais bien, mais je n'y arrive pas Du moins pas des trucs dont ils veulent que je me souvienne Tout devient peut-être compréhensible Il y a peut-être une explication au milieu de tout ça Il y a peut-être une raison au milieu de tout ça Peut-être que maintenant, on peut faire un paquet avec un joli nœud pour l'enterrer au fond du jardin Dans un trou profond Pour faire comme si ça n'était jamais arrivé Mais non, rien Ni explication, ni colère Ni demande de pardon Ni prière Ni larme Ce qui est fait, est fait Et on ne peut pas revenir dessus Tu ne peux pas défaire ce qui s'est passé Mais personne n'a ce pouvoir Ce n'est pas parce que ce que tu as fait est mal Tu dois croire que le fait de tourner le doigt à la vie est bien Toi, tu sais que je regrette, hein, Pearl ? Bien sûr Je sais que tu regrettes Ça ne change rien à rien Mais je regrette Le plus dur, c'est de savoir qu'il y a de la bonté chez les gens La plupart du temps, elle reste enfermée en eux C'est peut-être parce qu'on a peur du malheur qu'on a un Dieu Ou alors parce qu'on a peur du bonheur Parce que s'il n'y a pas de Dieu Ça veut dire que c'est en nous Et qu'on pourrait faire le bien tout le temps, si on voulait Donc, quand on fait le mal, ce serait qu'on veut faire le mal Ou qu'on est obligé Ou peut-être qu'on a simplement besoin du mal Pour nous rappeler ce qu'est le bien, après tout À quoi tu joues, gros malin ? Contourne-le Oh là là Attends Tu vas voir Descends Tu n'as rien à craindre T'en fais pas, ça va aller C'est promis Don't go racy When you're on your own Merci d'avoir regardé cette vidéo !